bonjour à tout le monde j'espère que vous en êtes bien sorti avec vos petits pantalons sarouels de la dernière fois alors j'ai oublié de vous dire que bien évidemment les petits patrons si vous en avez besoin vous pouvez le dire et puis on peut vous en faire des duplicata en photocopie il n'y a pas de souci le petit modèle c'est un modèle de taille trois mois voilà donc aujourd'hui on va continuer dans les petits bébés aujourd'hui on va faire une petite sortie de bain avec des petites oreilles de souris donc j'ai pris un morceau de de tissu en un mètre vingt que j'ai plié en deux ça j'ai coupé en deux ça m'a fait deux triangles donc vous voyez ça me fait deux triangles comme ça voilà avec les petits bouts qui sont là et puis le triangle ici après j'ai coupé deux triangles ça c'est pour faire la capuche donc cette capuche elle va venir s'installer ici voilà comme ça donc elle la capuche je crois qu'elle doit faire à peu près 30 ou 32 cm de long ici même beaucoup plus que ça puisqu'elle fait 41 vous voyez je vous dis n'importe quoi voilà donc la petite capuche fait 41 donc on va aussi installer du biais donc du coup ça va me permettre de vous montrer comment on installe du biais une petite souris grise avec du biais gris alors le biais vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez moi j'ai voulu rester dans les tons sur tons et donc vous avez les petites oreilles de la souris donc moi j'ai voulu que la petite souris elle est un côté d'un avec un tissu et l'autre côté un tissu donc après vous faites comme vous en avez envie donc il faut quatre morceaux voilà donc les petites oreilles de souris vont venir se positionner comme ça ici voilà donc j'ai mes deux triangles j'ai mon biais je vais le mettre autour de mon cou donc première opération on va venir positionner du biais sur le devant de la capuche c'est à dire la partie plate là on va venir installer du biais alors on installe le biais pour qu'en fait il soit il soit retourné sur l'endroit donc on prend son biais on l'écarte on vient attraper son tissu et on pose endroit contre endroit et là on va venir comme ça le piquer donc je m'installe et je clique dans le biais dans le biais je sais pas si vous avez remarqué il y a une il y a un pli là des deux côtés donc en fait l'idée c'est de venir piquer dans le pli donc ça vous donne une ligne de conduite si vous savez pas trop comment gérer votre pied presseur vous vous dites qu'il faut que la piqûre elle soit dans le milieu du pli qui est marqué au fer du coup c'est beaucoup plus facile pour travailler donc on y va et on clique tout du long tout du long tout du long et j'es tout Et voilà, je vais couper mon biais, voilà, je m'arrête là, je mets ça. Donc vous voyez, j'ai cousu dans le premier pli, j'ai cousu la première partie et après l'idée c'est de venir sur l'endroit du cou du tissu, on rabat parce qu'on va venir surpiquer par dessus et le dessous lui sera déjà piqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux surpiquer le dessus visite parce que si on faisait l'inverse, là-dedans on ne saurait pas si on va tomber ou dans le tissu ou dans le biais. Donc il vaut mieux le faire, faire ce côté-là sur l'endroit, c'est beaucoup plus simple. Alors moi j'ai mis du fil blanc parce que j'ai envie de surpiquer le biais gris avec du blanc, mais après si vous voulez faire du ton sur ton, il n'y a pas de problème. Chacun fait un peu comme il veut au niveau de la décoration, si on n'est pas très à l'aise avec les surpiqures, on peut aisément faire avec la même couleur. Donc aujourd'hui l'exercice, en fait il se pose principalement sur comment poser du biais correctement, parce que le modèle en lui-même n'est pas spécialement compliqué. Ce n'est pas pratiquement que 10 mois à part les petites oreilles, on va cliquer endroit contre endroit et que l'on va retourner, sinon il n'y a pas grande difficulté sur ce modèle-là. C'est fait. Voilà. Donc en fait on positionne ça, on positionnera ça sur la pointe. Comme ça. Voilà. Ce sera positionné comme ça quand ce sera terminé. Maintenant, l'idée c'est de mettre les oreilles. Donc les oreilles, si on veut que ce soit le côté étoilé qui apparaisse, on fait donc endroit contre endroit, c'est-à-dire l'endroit du tissu c'est celui-là. Et on fait la même chose ici. Hop. On retourne que celui-là parce que l'éponge, il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers. Donc on va venir coudre tout autour de l'oreille. Pas cette partie-là, mais tout ce tour-là, des deux côtés. Donc on est comme ça, voyez. Et puis là, on va venir retourner la petite oreille. Parce que pour l'insérer dans la capuche, il faut qu'elle soit piquée des deux côtés. Et puis après on va faire un petit pli pour donner le petit creux de l'oreille à l'intérieur quand on va venir le piquer. Donc là, je fais ma deuxième oreille. Alors après, la taille des oreilles, tout ça, je l'ai faite moi-même si vous voulez des plus petites oreilles, des plus grandes. C'est vraiment à vous de voir, mais il n'y a pas de règle vraiment de taille. Donc voilà, les deux petites oreilles qui vont être insérées, elles vont être comme ça les oreilles. de ce côté-là, sur le devant et les oreilles apparentent comme ça. Donc, on va faire un petit pli comme ça, puis on va venir les positionner. Donc, évidemment, endroit contre endroit avec une épingle, si je trouve. J'ai oublié la boîte. Voilà. Donc, on fait son petit pli. On positionne. On met une épingle. Hop. Voilà. Donc, en fait, ça se retrouve par là, mais c'est normal, parce qu'il va y avoir la couture. Et là, on mesure. On se dit, bon, on regarde à peu près l'oreille où est-ce qu'elle va se trouver. On se dit, oui, ça nous plaît à peu près. La hauteur, c'est bien. Donc, on va aller. Ça fait 12 et demi. Donc, je vais aller repositionner l'autre à 12 et demi. Donc, je me fais une petite marque. Voilà. Je fais mon petit pli d'oreille. J'essaie que, alors là, c'est du coup de l'autre côté, puisque j'essaie que mes plis soient au même endroit. Et je la positionne là où ça doit être. Et je mets une épingle. Voilà. Ça va être comme ça. Donc, maintenant, comme il faut que je couse la capuche endroit contre endroit, je la retourne. Je viens mettre ça et ça à l'intérieur. Et voilà. Je viens installer ça comme ça. Donc, je vais mettre une épingle à la pointe. Là, c'est l'épingle qui tient mon oreille. Je ne touche pas. Ici, c'est le bas où on a le biais qui apparaît. Et l'autre côté, voilà, j'ai pas mal. Voilà. Et on va venir piquer ici, jusqu'à la pointe. Et on va redescendre pour après tout retourner. Et nos deux petites oreilles vont être prises en sandwich entre le peignoir et la capuche. Après, vous pouvez vraiment vous amuser avec les matières, avec les couleurs de tissu. Vous pouvez faire des impressions dessus. Allez rajouter des morceaux de tissu si vous voulez. Même broder après les prénoms. Si vous avez envie de broder un prénom, si vous voulez faire un cadeau, un bébé. Tout est possible. Donc là, je me mets bien au bord. Point d'arrêt. Voilà. Point d'arrêt. Et voilà. Je me mets bien bord à bord. C'est simple comme tout, comme petit modèle. Alors là, on arrive sur l'oreille. Donc il y a une épingle. N'hésitez pas au moment où vous passez dessus. Alors, je vais vous gêner. Et surtout, ça peut vous faire casser l'aiguille de la machine. Là, je vais arriver dans mon point. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse la valeur du pied presseur apparaître. Et là, une fois que j'ai ma valeur du pied presseur, je tourne. pour me remettre dans l'axe de la couture là. Et sans rien refaire, je continue ma couture en fait. J'ai juste basculé mon travail dans l'autre sens. Donc là, je vais de nouveau passer sur l'autre oreille. Donc, je la positionne. Je ne bouge pas l'épingle pour le moment que j'avais mis en dessous. Voilà. Hop. Je la retire maintenant. Voilà. Je me remets bien bord à bord. Alors, l'éponge, c'est pareil. Il y a toutes sortes d'éponges. Il y a de l'éponge bio, si vous préférez l'éponge bio. Après, chacun a le choix. Mais bon, pour une sortie de bain, vaut mieux quand même de l'éponge. C'est quand même plus pratique. Après, ça peut être aussi doublé avec un petit coton comme ça. Ça peut être éponge à l'intérieur pour le bébé. Et vous pouvez faire... Vous pouvez doubler carrément le peignoir avec ces matières-là. Des petits cotons qui sont très agréables. Des petits cotons doudous. Très sympa à toucher. En général, c'est la même matière avec laquelle j'ai fait les petits sarrois la dernière fois. Et là, on reprend vers l'éponge. Et là, on reprend vers l'éponge. On coupe ses fils. On coupe sa pointe. Alors, on fait bien attention où atterrit sa couture pour ne pas couper dedans. Mais on coupe la pointe parce que c'est plus joli. Quand on retourne, on a une pointe plus jolie. Donc là, voilà. Maintenant, hop, je mets mon doigt. Et quand je vais retourner, on a bien nos petites oreilles de souris qui sont coincées. Voilà. Avec la petite capuche et le petit biais. Voilà. On est dans cette configuration-là. Nos oreilles sont plus elles. Rien ne vous empêche, je vous montrerai sur un autre modèle. Parce que là, j'ai fait un lapin, un modèle lapin et un modèle souris. Donc là, c'est le modèle souris. Mais je n'ai pas encore fait les patrons pour faire le nez, la bouche, les yeux, etc. Mais je le laisse sur un modèle lapin. Donc je vous montrerai pour faire des applications, ce qu'on appelle. Alors maintenant, l'idée, c'est de venir positionner le biais. Parce qu'ici, sur toute cette longueur-là, celle-là et le retour, il n'y a pas de biais. Donc on ne va pas le laisser comme ça parce que ça a tendance à s'effilocher. Ce n'est pas très esthétique. Donc on va mettre du biais tout autour. Ce sera plus propre. On en a mis là. On va mettre pareil au niveau du biais. Vous pouvez très bien choisir une autre couleur du biais. Donc comme tout à l'heure, ici c'est le dessus. Donc là, on va partir en mettant notre biais de ce côté-là pour pouvoir le rabattre de ce côté-là. Donc ici, c'est notre envers. Ici, c'est notre endroit. Donc on rabattre toujours sur l'endroit. Donc au départ, on va plier un petit peu le biais pour ne pas avoir le bord coupé. On le plie un petit peu et on va venir se mettre au ras de la capuche. Donc je démarre comme ça et je mets une épingle. Ça va me servir de vide. Là, je vais démarrer. Ici, j'ai le biais de tout à l'heure. Je peux le couper celui-là. Le petit bout qui me gêne. Donc là, je vais descendre et je vais faire tout le tour et je vais remonter jusque là. L'idée, c'est de toujours piquer côté du biais parce que c'est le côté où l'on voit le pli au fer. Si vous vous mettez côté tissu, vous n'allez pas voir où est-ce que vous piquez. Vous risquez de piquer n'importe où. Donc, il faut vraiment piquer du côté où il y a le biais. Donc petit point d'un mètre, toujours pour démarrer. Et là, voilà, on n'a plus qu'à descendre. Alors ici, on est en pointe. Mais si on veut, pour que ce soit plus simple, on peut se dire qu'on préfère avoir un arrondi. Donc, on peut mettre pointe sur pointe. Et à partir de là, on fait un arrondi pour positionner le biais. D'ailleurs, on va le faire. Ça fera un peu moins pointu. Après, on peut le laisser en pointe. Mais quand on arrive ici pour le biais, c'est plus difficile à repartir. Donc là, on se met évidemment bien bord à bord. Et on fait son petit arrondi. Les deux tissus ensemble. Voilà. Donc ça, j'ai vu. Comme ça, quand on arrive là, on va pouvoir positionner notre biais. Ça va être plus simple. Là, on va arriver dans l'arrondi. Il faut bien faire attention de ne pas faire des petites frustrations. Après, si vous avez des demandes particulières, des choses que j'ai aujourd'hui apprendre ou savoir faire. Alors bon, je sais qu'il existe beaucoup de tutos sur Internet et que c'est très facile d'aller sur Internet et de regarder sans forcément attendre que Zoé vous fasse un petit tuto. Mais bon, des fois que vous auriez envie de quelque chose de particulier. Après, on va faire des poches classe poignées. On va apprendre à claquer des poches, à monter des fermetures invisibles, des choses comme ça. On peut faire. Il suffit juste d'envoyer un petit mail à l'EGT. Il faut qu'elles vous mettent un petit commentaire en disant qu'il faudrait bien avoir un petit tuto de ça ou ça. Et puis, j'essaierai de le faire. Il n'y a aucun plaisir en le faisant. Je t'en prie pour faire un petit tuto à toutes mes couturiettes. Si jamais elles regardent mes tutos, leur dire qu'elles me mentent. Que j'ai hâte de les retrouver. Mes petites filles aussi. Parce qu'il y a des petites filles qui viennent. Sachez, les mamans, que vous pouvez venir prendre des tours avec vos enfants le mercredi de 14h à 15h. C'est très sympa. Il y a des mamies avec leurs petites filles. Il y a des mamans avec leurs filles. C'est trop sympa. Donc, quand ça reprend le vent, peut-être que ça vous donnera envie de venir. J'espère, en tout cas, une bonne ambiance. Les enfants sont super studieux. Parce que c'est des filles. Je vais arriver au bout. Du coup, de l'autre côté. Là, j'ai démarré au niveau de la capuche ici. Et j'atterris de l'autre côté, au niveau de la capuche. J'arrive ici. On n'oublie pas de couper un petit peu plus pour retourner. Voilà. Comme on a fait tout à l'heure, là, j'arrive ici. Et je retourne, je fais un petit pli. Au ras du basse-poil de la capuche, je l'ai fait un petit peu grand, mon truc. Je l'ai fait un petit peu. Je l'ai fait un petit peu. Je l'ai fait un petit peu. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà. Maintenant, il va falloir, comme pour la capuche, rabattre. Hop. Donc, on est comme ça. On est au ras de la capuche. On a notre pli. Et on va venir, voilà, rabattre. Donc, en fait, la capuche, le final du biais de capuche et le démarrage du biais du peignoir se touchent pratiquement. Donc, là, voilà, on pli et on repart. Hop. Alors, on a notre petit retour. Tac. Et voilà. Je vais mettre une petite épingle pour tenir avant de démarrer pour faire le petit tour. Alors, le secret du biais, c'est d'être le plus au bord possible du biais sans tomber dans le tissu d'à côté. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas joli, un biais, quand il est piqué trop au milieu du biais et puis que le bord du biais, là, se soulève. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit piqué au ras du biais sans tomber dans le tissu gris. Et c'est là où c'est joli et que c'est le mieux posé. Après, si vous n'y arrivez pas au détail, ce n'est pas grave. Cherche aux en sont pas. Vous pouvez vous aider d'épingle. Vous voyez, l'arrondi avec le biais, c'est tout beau. Ça nous fait quelque chose de tout plat. C'est plus facile que si j'avais... Alors, la pointe, je vous la montrerai parce qu'il y a une technique pour faire les pointes plus facilement. Pour que ce soit super beau. Parce que sinon, quand on arrive dans l'angle et qu'il faut repartir, au départ, ça va. Mais c'est quand il faut rabattre que ce n'est pas esthétique du tout. Donc, il y a une technique. Je vous la montrerai sur un prochain tuto pour faire la pointe joli. Donc, voilà. Je viens de finir de coudre le biais. Donc, les oreilles sont posées. Donc, après, on n'a plus qu'à... On enlève bien tous ces fils. On coupe bien les fils qui ne tombent pas. Et hop. On le plie comme ça. Et il n'y a plus qu'à tendre bébé pour l'humanité. Voilà. Hop. Tac. Donc, forcément, à décliner à l'infini. Et au-delà. Hop. Voilà. Le petit tuto pour la petite souris. C'est parti ? C'est parti ? À lafront !